Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabrice Ducarme, je suis formateur WordPress, j'édite le site WP Formation et je suis un des co-fondateurs de WP Server. L'objet de cette conférence est de 0 à 2 millions de pages vues. L'idée c'était pas de faire une conf SEO, parce que je ne suis pas un SEO dans l'âme, c'est de vous raconter en fait ce qui s'est passé pour moi et comment ça a commencé, comment j'ai fait des boulettes et comment j'ai évolué. Juste ce truc là, voilà. Donc techniquement je suis censé vous raconter tout ça en 20 minutes chrono. Voilà, alors au départ je me suis dit 20 minutes c'est amplement suffisant. et puis c'est en faisant mes slides, en terminant mes slides ce matin, pour être tout à fait honnête, que je me suis aperçu qu'il m'aurait fallu beaucoup plus de temps, du coup je vais passer certains éléments. Voilà, je reste disponible toute la journée si vous avez des questions complémentaires et puis surtout on a la session de questions réponses juste après, donc n'hésitez pas. Donc, qui parle de page vue parle d'acquisition. Le principal trafic sur WP Formation aujourd'hui, c'est de l'organique à 84%. C'est la principale source. Autant vous dire que si demain Google décide de me pénaliser, j'ai plus du tout de trafic. Je passe sur tout ce qui est direct. Le chiffre social est faux, il faut le compter avec le direct, c'est lié à une spécificité de mon site. Grosso modo le social c'est à peu près 10%. Donc, si vous êtes de Marseille, Cagade, ça doit vous parler. Alors, j'ai commencé le site en 2012, ça s'appelait, pour les plus anciens, Formation-Création-Site-Internet-... Vous n'avez pas le droit de rire parce que ce n'est pas fini. que le dernier ferme-la-porte.com. C'était le nom de mon site au début. Donc, vous regardez en 2012, ça se passe pas mal, j'arrive jusqu'à 1000 visiteurs. Et puis le 6 octobre, paf, pingouin. Qui s'est déjà pris une pénalité Google dans la salle ? S'il vous plaît. N'ayez pas honte, ça se soigne. Donc, je me suis pris un magnifique pingouin et mon trafic a chuté. Pourquoi ? Alors, les principales raisons, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'EMD, Exact Match Domain. Un nom de domaine qui contient une majorité de mots-clés. La fausse bonne idée, en ayant lu sur des sites, choisir un nom de domaine usagé, ça va être pas mal, tu peux récupérer de l'ancienneté. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'était un PR3 qui avait 3 ans. Ça m'a coûté cher. Autre erreur aussi de débutant, sur optimisation on-site, des encres pas du tout diversifiées. Le même mot-clé répété moultes fois, ça m'a coûté assez cher. Donc là, c'est plutôt pingouin pour le coup. Le logiciel de linking interne, qui peut être une bonne idée pour faire gagner du temps. Moi, ça m'a coûté très très cher aussi. Contenu dupliqué et duplication interne. Donc, on sait tous par nature que WordPress duplique. Ça, c'est une évidence. Mauvais choix de thème. J'avais pris un premium que j'ai vulgairement déshippé. Ça m'a coûté cher aussi. Et la concurrence interne. Donc, régulièrement, j'écrivais des articles ayant plus ou moins le même sujet. Donc, un exemple, le meilleur plugin Météo, par exemple. Et puis, deux mois plus tard, un nouveau plugin Météo. Du coup, je me faisais de la concurrence interne. Du coup, impossible de me positionner correctement dans les serbes. Ensuite, le blog comme un fourre-tout. Alors, je m'explique. J'avais créé Formation tirée machin chose jusqu'à la fin. Comme un site vitrine. Donc, en gros, j'avais ma page d'accueil. Qui suis-je, mes services, etc. Et puis, j'avais un petit truc qui s'appelait Blog. Et à l'intérieur de ça, je balançais tous mes articles. L'objectif pour moi était de créer de l'article. Vous lisiez l'article. Et vous veniez sur mon site. Et potentiellement, j'étais là pour vous vendre une formation. Ok. Mais ce n'est pas la meilleure des méthodes. Mauvaise utilisation des étiquettes. Alors, évidemment, étiquettes, catégories. J'avais posé ça un peu n'importe comment. J'avais trop de catégories. Pas assez d'articles. J'avais des étiquettes qui étaient similaires à mes catégories. Ou très proches du soumis moins. Donc, je n'avais pas bien bossé là-dessus. Déficit de liens sortants, entrants. Donc, j'avais trop de liens sortants de mes articles. Et trop peu de liens entrants. Donc, j'avais un véritable déficit. Et surtout, un manque de liens de qualité. Alors, comment j'ai d'abord vécu ça ? J'ai rencontré un Belge sur le site. Vous allez bientôt entendre cet après-midi. Qui s'appelle François Lamotte. Il avait un outil qui s'appelait Mitambo. Qui a changé de nom depuis. Grâce à son aide, on a un petit peu étudié ce qui s'était passé sur WP Formation. Et on a pris des mesures. Donc, première des mesures, évidemment. C'est-à-dire qu'on a fait énormément d'erreurs. Il existait déjà un site qui s'appelait WP-Formation.com. Et évidemment, je n'avais pas vérifié ça avant. Première petite erreur. Ensuite, suppression des liens externes inutiles. J'ai viré absolument... Donc là, imaginez bien que je suis pénalisé. Je n'ai plus du tout de visite sur le site. Il n'y a plus rien. J'ai viré tous les liens des commentaires. Tout le spam co. D'accord ? Plombier Paris, mauvais joueur de foot de Marseille. Tout ça, j'ai viré. Ensuite, j'ai nettoyé tous les widgets pub, affiliations, footers. J'ai tout remis au propre. Et j'ai limité au maximum le nombre de liens sortants. Bien sûr, j'ai quand même appris à utiliser le no-index et le no-follow sur les pages inutiles de mon site. Je suis passé ensuite à une refonte du site en profondeur en deux étapes. Donc vous voyez, en gros, c'est le schéma de ma ligne Analytics. Vous voyez qu'en 2013, refonte, puis changement de nom de domaine. Donc vous voyez quand même que la ligne est plate comme un encéphalogramme plat. En 2014, restructuration plus mise en place, silos. Je reviendrai sur les silos aussi. Donc, j'ai revu la structure. J'assume. Je suis un blog. Je ne suis plus un site vitrine. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un site vitrine et à l'intérieur de ces vitrines, j'avais un blog. Maintenant, je suis un blog et à l'intérieur de ce blog, je vous vends ma Presta. C'est totalement différent. Refonte totale de mes catégories et suppression totale des étiquettes. D'accord ? Alors, je sais que les étiquettes, ça peut être utile quand on veut faire des traverses entre les catégories. Ça peut être pas mal. Dans mon cas, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, je les ai totalement virés. Mise en place de la structure en silos partielle. Alors, est-ce que tout le monde... Qui ne sait pas ce qu'il y a une structure en silos dans la salle ? Ouais, quand même. D'accord. Alors, les structures en silos, c'est une technique, d'accord, où on va compartimenter des articles ou des zones de notre site. Et on va pousser une expression clé. C'est schématique. Je vous conseille de vous renseigner plus en détail. Pourquoi je l'ai mis en silos partielle ? C'est-à-dire que j'ai simplement pas utilisé, pas le grand parti du silo. J'ai vraiment fait un silo qui n'est pas totalement étanche. Donc, vous regarderez sur le site WP Formation. Vous apercevez que j'ai des catégories qui, pour moi, sont des silos. Tous ces silos sont dans une catégorie principale qui s'appelle WordPress. Donc, on peut aller plus loin. Je vous invite à regarder sur cocon sémantique, structure en silo. Et j'ai fait une refonte des menus. Donc, j'ai choisi des termes de mon menu en adéquation avec les silos. Petit exemple. Sur le site, vous allez avoir actualité WordPress, plugin WordPress, thème WordPress, formation, tout ça. Si vous tapez un de ces mots-clés dans un moteur de recherche, vous verrez que j'apparais tout le temps dans le top 5. Ça a un rapport. Ça a vraiment poussé. Et le fait de passer en structure en silo, vous voyez immédiatement le résultat sur le site. Ensuite, dès que c'est sorti, HOP, AMP. J'ai pas attendu. D'accord ? Dès que Advanced, Accelerated Mobile Page est sorti, je m'y suis mis. Immédiatement. L'app mobile également. Ça représente aujourd'hui 10% du trafic sur le site. C'est juste énorme. J'ai été bluffé par les chiffres. Je vous ai mis quelques stats concernant les résultats d'AMP. Et on voit aujourd'hui dans les résultats naturels, on voit apparaître des pages AMP dans les résultats de recherche. Donc plus besoin, je schématise, plus nécessairement besoin d'être dans Google News. Le simple fait d'avoir un site où vous proposez vos articles en AMP, vous pouvez vous retrouver dans les résultats des box Google News. L'appli WP Formation que j'ai utilisée via un plugin qui s'appelle WP App Ninja, j'ai fait ça comme ça en test, en dilettante, et je m'aperçois que ça plaît. Donc vous avez plus de 1600 téléchargements, et j'ai aujourd'hui encore 1182 installations actives, donc une vraie appli de téléphone. Apparemment, ça plaît aux gens. Et surtout, notez le taux d'ouverture moyen quand il y a une notification push via l'appli. En gros, quand je publie un article, ça part sur les applis des gens qui ont l'appli WP Formation, ils reçoivent une notif, et 18% de ces gens-là viennent consulter. C'est quand même 10 fois mieux, ben 10 fois mieux j'exagère, mais c'est quand même 3 fois mieux que ma newsletter. Alors, web should be fast, on est tous d'accord que nos sites devraient être rapides. Alors je vous passe sur les outils qui vous permettent de tester, mais j'ai passé pas mal de temps à optimiser WP Formation sur la vitesse. Alors, il n'y a pas d'indication sur un site qui est lent et qui serait pénalisé. On est d'accord, là on parle plutôt d'expérience utilisateur, mais on pense également aux Google Boots qui passeront moins de temps sur votre site à indexer les contenus parce que vous allez dépasser votre quota. Soyez rapide, et soyez aussi rapide sur mobile. C'est important aujourd'hui. L'HTTPS, même constat. Dès que c'est sorti, et ça commençait à discuter est-ce qu'il y a un impact sur le SEO, est-ce que ça va me pénaliser, etc. Oui, j'ai foncé, je me suis mis en HTTPS. Pas de gains, pas de dégâts, j'ai rien senti. Et en plus c'est hyper simple aujourd'hui de passer un site en HTTPS. Qui n'a pas encore passé son site en HTTPS dans la salle ? D'accord, vous n'êtes pas nombreux. Alors, ce que je continue de faire, ça c'est ce que j'ai mis en place assez rapidement dans les deux ans. Ce que je continue de faire aujourd'hui, c'est un des publications régulières. Alors, en moyenne, un article semaine. Et là, spéciale dédicace aux filles de chez moi, Licia et Johan qui font un super boulot et qui m'aident à produire 60 articles par an. Je bosse pas mal sur tout ce qui est ping. Mes flux RSS sont retravaillés avec un outil particulier. Je vous conseille de taper le flux de WP Formation, vous verrez ce que j'utilise comme outil. Une indexation plus rapide donne de bons résultats. Et une longue traîne aussi que je travaille assez régulièrement sur laquelle je vais me trouver des idées d'articles. C'est pas mal. D'accord. Ne pas négliger les réseaux sociaux. Alors, un, trouver son réseau social. Alors, je vous avoue que je suis pas un grand fan des réseaux sociaux. Mais trouver son réseau social, c'était primordial pour moi. Il s'avère clairement que c'est Twitter et Facebook. Et ça représente 8% de mon trafic. Publier, republier, impliquer. Voilà, c'est la théorie. J'avoue que si on donne, on s'implique pas vraiment, on n'a pas de très bons résultats. Je suis certain que vous pourriez faire mieux que mes 8%. Retravailler le contenu existant. Alors ça, ça marche super bien. Vous avez écrit un article il y a 2 ans, ce qui est mon cas. Il est perdu dans les SERPs. Vous le retravaillez. Vous revoyez un petit peu la sémantique. Vous remettez le contenu à jour. Vous augmentez un peu le contenu. Vous republiez. Et pouf, ça remonte. J'ai certains articles aujourd'hui qui sont dans le top 10, qui étaient au fin fond des SERPs. Le simple fait de le retravailler donne d'excellents résultats. Veille technique, concurrentielle WordPress. Donc en gros, sur Twitter, je regarde un peu ce que font les autres. Ça me donne des idées d'articles. Je regarde un peu ce que font les sites références anglo-saxons. Je regarde un peu la concurrence. Ça, régulièrement. Si j'ai appris un truc, c'est que plus jamais je tricherai avec Google. D'accord ? Alors on peut apparenter le fait que l'EMD, c'était triché. L'Exact Match Domain, c'était un peu triché. Mais aller chercher des liens factices, par exemple, ça, ça s'appelle tricher. Plus jamais. Parce que sortir d'une pénalité, croyez-moi, c'est super difficile. Aujourd'hui, je vais chercher des liens de qualité. Ça peut être par le biais d'un échange, si c'est discret. Je fais très attention à ne pas avoir d'encre optimisée. C'est-à-dire que si mon business, c'est formation WordPress, alors mes encres, ça ne sera pas formation WordPress. Ça sera « Apprends à créer un site avec WordPress. » Pas « PrestaShop », WordPress. Il ne faut pas déconner sur l'encre. Et puis regardez un peu qui vous pompe, le contenu. Il y a un outil qui s'appelle « Kill Duplicate » qui est vraiment pas mal. On a parfois des surprises. Voilà. Vous avez un type qui s'appelle Thierry Pigeot, d'ailleurs, qui n'arrête pas de me piquer des contenus. Il faut que je le trouve, celui-là. Ah ben, il est là. Alors un truc qui cartonne, j'ai adoré ce truc, ça m'a beaucoup plu. Ça s'appelle la position zéro. Le 9% que vous voyez là, c'est l'augmentation du trafic sur cet article. Simplement parce que Google, que je connais très bien, qui est un ami personnel, a décidé de me placer en position zéro. Qui sait ce qu'est la position zéro ? Le monsieur en rose, vous savez, vous ? D'accord, merci. Donc la position zéro, vous n'y pouvez rien. Ce n'est pas vous qui décidez. Ok ? Google va placer certains articles, pages, comme ça, ce rendu-là. Alors il y a des moyens pour obtenir ce rendu-là, mais vous n'avez aucune garantie sur la position zéro. Dans tous les slides de la conf qui seront disponibles, vous avez des couleurs oranges là, c'est du lien hypertexte. Ça vous renverra sur un article référence qui traite de la position zéro. Ce qui est drôle, j'y reviens de deux secondes, avec la position zéro, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être en première position, ni même en deuxième, ni même en troisième. Jusqu'à la position 5 dans les SERP, vous pouvez attraper la position zéro. D'accord ? Il suffit simplement que votre article ou page soit correctement travaillé. Les rich night pets, pareil. Obtenir un rich night pet, c'est 5% de trafic en plus sur l'article. Donc sur la photo de droite, sur l'image de droite, pardon, vous voyez aujourd'hui AdWord. Ensuite, vous voyez la position zéro. Et vous terminez avec un rich night pet. Ok ? Les rich night pets, ça peut être de l'aggregate rating, comme ici, c'est-à-dire les notes des lecteurs de mon article qui vont mettre une note de 0 à 5. Ça peut être des recettes de cuisine, ça peut être des dates, ça ne se limite pas uniquement à des petites étoiles. On est d'accord. Comme je ne propose pas de recettes de cuisine, comme je n'ai pas de date à vendre dans mes articles, j'ai plutôt mis de l'aggregate rating. Attention, si vous abusez de ça, vous pouvez vous faire pénaliser par Google, c'est très dangereux, c'est à prendre avec des pincettes. Mais, mais, il faut reconnaître quand même que, si vous regardez l'image de gauche, et vous tapez le terme optimiser WordPress, et quand vous voyez ça, et qu'il y en a un seul qui a un truc orange au milieu, avec des petites étoiles, et qu'il y a 31 gentils lecteurs de WP Formation qui lui ont mis une super note, eh bien, ça incite au clic. Alors, avant de le mettre en place, j'ai pris des mesures. Donc, j'ai appliqué l'aggregate rating uniquement sur un ou deux articles, de manière à pouvoir en mesurer l'impact. L'impact est de 5% d'augmentation. Imaginez si vous faites ça sur tous vos articles. Vous allez prendre un trafic plus que 5 minutes. Vous allez prendre un trafic supérieur d'au moins, en tout cas dans mon retour d'expérience, 5 points. Faites-vous confiance, je ne suis pas un profil SEO. On est en 2017, ça fait 5 ans que je fais du WordPress. D'accord ? Je me suis pris un pingouin, un panda, tous les animaux de Google, j'y ai goûté. D'accord ? J'ai demandé à des sociétés de référencement, eh, j'aimerais être dans le top 10 sur WordPress. Le mec, il s'est marré, il m'a dit, mon petit gars, c'est pas possible. Voilà. Il faudra lâcher énormément d'argent. Eh bien, c'est possible. Voilà. Donc, phrase type du vendeur de rêve. Coucou Aurélien A. C'est possible. C'est tout à fait possible. Bien. Qu'est-ce que j'utilise comme outil ? Il n'y a pas de recette miracle, en fait, clairement. Yoast SEO, qui est extrêmement décrié, mais je suis désolé, messieurs, mes dames, pardon. Je suis désolé, mais ça reste un outil qui est toujours gratuit, qui donne pleinement satisfaction. Il ne fera pas le job à ma place, mais en tout cas, ça s'améliore. Voilà. Alors, il y a une solution française que je vais citer parce que c'est une solution française qui s'appelle SEO Press, qui donne également de bons résultats. Moi, je suis vieux, donc je reste avec Yoast et ça me va très bien. Pour AMP, j'utilise Accelerate Mobile Page, Amp4WP, que vous trouverez sur le repo. C'est gratuit. L'avantage de celui-là par rapport à la solution native, c'est que j'ai moins de bugs. Et deuxièmement, il est capable de gérer l'agrégate rating, les petites étoiles. Il est capable de gérer instant Facebook. Tout ça en un seul et même plugin. Et c'est gratuit. Pour la solution à application que j'ai utilisée, WP App Ninja, ils m'ont créé une application WP Formation qui est compatible iPhone et Android. Pour tout ce qui est suivi de liens, j'utilise un plugin radical qui s'appelle NoFollow All External Links. En gros, quand je fais un lien sur mon site, c'est NoFollow. Et si je veux donner du jus, j'ai rajouté la classe Follow. Ça se fait automatiquement. Enfin, facilement, pardon. Et je peux balancer du jus sur l'article que je link. Kakastar Ratings. Alors, celui-là, c'est ce qui me permet d'avoir les Rich Snipets. D'accord ? Plug-in gratuit qui vous permet de limiter à une IP par vote. Revive Old Post. Ça me permet de republier régulièrement mes articles sur Facebook, Twitter, LinkedIn. Je me suis amusé également avec Socialimap qui est un super outil qui, à mon sens, aurait dû... Enfin, cartonne. Le problème, c'est qu'il est trop cher et ils viennent d'augmenter le tarif. Donc, je vous... Voilà. Si vous avez beaucoup d'argent, Socialimap. Si vous êtes fauché, Revive Old Post. Search Console. Ouais. Ben ouais. Anciennement, Google Web Master Tools. C'est là que j'ai quasiment toutes les informations importantes. Voilà. C'est là que je trouve les infos. C'est là que je trouve les mots-clés. C'est là que je vois si je suis pénalisé. C'est là que je vois si j'ai des erreurs AMP. C'est trop souvent négligé. Aujourd'hui, la Search Console, c'est un super outil. Un indicateur, bien sûr. Mais on y trouve plein d'infos sympas. Ou pas sympas. SEMrush, suivi des positions optimisation SEO. SEO, pardon. Voilà. Là, je peux trouver des idées en termes de SEO. Je peux trouver, je peux voir le trafic des concurrents. Donc, je peux vous dire par exemple qu'aujourd'hui, WP Formation est d'un site le plus vu autour de WordPress francophone. Et si demain, vous allez vous attaquer à un mot-clé, vous tapez le mot-clé dans SEMrush et on vous donne, on vous aide, on vous dit les sites les mieux placés. Et on peut même vous sortir un rapport en vous donnant des expressions-clés sur lesquelles vous allez pouvoir ranker. Bref, un super outil. Malheureusement, c'est un outil payant. Vous avez 4 ou 5 actions gratuites, mais si vous voulez aller plus loin, il faut passer à la caisse et ce n'est pas donné. Et enfin, l'excellent plugin huile de coude. Alors celui-là, qui n'est pas en vente, il n'y a pas de secret. Je passe du temps, j'ai passé énormément de temps sur le site. J'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire. J'ai fait des tests sur mon monnaie site, ce qui n'est juste pas bien. mais en tout cas, ça donne de bons résultats. N'ayez pas peur d'essayer. Ne vous freinez pas. N'écoutez pas non plus. Ne vous découragez pas. Écoutez les agences SEO, mais ne vous découragez pas. C'est parfaitement possible. Sachez qu'après la pénalité, il m'a fallu moins de 2 ans pour atteindre les 2 millions de pages vues par an. L'objectif, là actuellement, on est sur du 2,3 millions de pages vues. L'objectif, c'est les 3 millions. Et je ne me décourage pas. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci Fabrice. Déjà, bravo. Tu as réussi à passer les expressions marseillaises. C'est un challenge pour tous les orateurs. Merci. On a repéré. Après, il y a une porte de secours pour tous les ennemis que tu t'es faits. Par là-bas. Et vous, les questions, vous levez la main et il y a un des schtroumpfs qui va vous donner un micro. Oui, bonjour. Juste sur ton slide concernant le passage en HTTPS, tu parlais, attention, en octobre 2017. Alors, en octobre 2017, Google a annoncé que dans les navigateurs de vos visiteurs, vous aurez un message hyper flippant qui marquera « site non sécurisé ». Voilà. Et c'est déjà le cas sur certains navigateurs, mais voilà. C'est super flippant, quoi. On est d'accord. En fait, le seul risque là-dedans, je n'ai pas dit que vous alliez avoir un gain, quoique j'ai lu dans ma veille technique que le fait de passer en HTTPS vous donnait une petite prime légère en SEO. Voilà, le seul risque pour vous, c'est pour vos lecteurs de voir un truc non sécurisé. Ok, merci. Juste en prie. Ça marche ? Là, je suis là. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, tu parlais des articles, des vieux articles que tu republies, en fait, et je voulais savoir est-ce que tu, donc du coup, tu changes la date et tu réactualises la date de publication, en fait ? Exactement. En fait, je prends l'article, bon, bien sûr, je revois toute la structure, toute la sémantique, puisque ce n'était pas bon et que c'est parti au fin fond. Il doit y avoir un vrai changement de contenu, donc on doit sentir, il doit y avoir un vrai signal et je publie, donc date de modification et je repigne cet article, c'est-à-dire que je le resoumets au ping de manière à ce qu'il soit revisité par les bouts de Google et automatiquement, naturellement, en quelque temps, il va prendre des positions et monter. Je t'en prie. Le voleur de contenu. Et à ce moment-là, est-ce que tu gardes l'ancien sur le site, ici ? Oui. Est-ce que tu gardes l'ancien sur le site une fois que tu as retravaillé le nouvel article ou pas ? En fait, c'est le même article, c'est simplement que j'en change le contenu. D'accord ? D'accord. Et si jamais je m'étais vraiment trompé, ce qui m'est déjà arrivé, notamment sur le permalien, si j'avais mis un permalien totalement ridicule que je veux optimiser davantage, à ce moment-là, je fais une 301. Donc je crée, pour le coup, un nouvel article, je vire l'autre en faisant une 301. D'accord. Dans la majorité des cas, je ne fais que retravailler le contenu existant. Merci. Je t'en prie. Alors moi, j'ai une question par rapport à AMP. Oui. Toi, ton modèle économique, c'est de capter du trafic via des articles et faire venir les gens. Le but, c'est qu'ils lisent les articles. Tu t'en es aperçu. Non, mais AMP, la grosse critique, c'est que les gens ne viennent pas sur le site, au final. Parce que la page est mise en cache chez Google et ils vont lire l'article chez Google. T'es sûr de ça ? Oui. Il y a du trafic. Aujourd'hui, les nouveaux plugins AMP te permettent de faire des captures de leads. Mon objectif, ce n'est pas d'avoir des super stats. Je m'en fous. Je m'en fous qu'ils viennent sur mon serveur à moi, même si c'est un super serveur. Je m'en fous. L'objectif, c'est de pouvoir les capturer à un moment donné, que ce soit une inscription mail, que ce soit de l'info sur la formation, peu importe. Donc, vraiment, aujourd'hui, AMP, c'est hyper simple à mettre en place. ça cartonne, ça marche très très bien et je ne m'en passerai pas. Vraiment. Ça marche du coup pour la capture de leads, mais pas forcément pour la visibilité en termes de trafic. Comment tu... Si, justement, si dans les SERP, aujourd'hui, il y a des résultats de pages AMP qui viennent dans la Google Box News, en termes de visibilité, c'est juste énorme pour nous. Donc, ça serait une erreur de s'en passer. Par contre, si on compte en impact sur ton serveur, on s'en fout finalement. L'important, c'est que tu arrives à être visible sur Google et qu'en plus, tu génères du leads. Et je fais une parenthèse, on a beaucoup critiqué et moi, le premier AMP au départ en disant que c'était... On perdait énormément de choses. Effectivement, on ne pouvait pas s'inscrire au mail. Effectivement, on ne pouvait pas mettre du gravity form. Il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Ce temps-là est désormais révolu. Vous avez des solutions et des plugins AMP qui vous proposent tout ça. Donc, le frein AMP en disant je vais perdre des leads ou de l'impact visite, à mon sens, ce n'est pas un bon argument. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi, j'ai deux questions par rapport à... Voilà. Excuse-moi. Par rapport à ce que tu viens de dire par rapport aux liens. Est-ce que, par exemple, quand on fait des sites et qu'on met un lien qui pointe vers notre site en tant que développeur, web designer, agence, etc., il faut du coup varier la nomination où ça peut... Il est 12 heures. Ce n'est pas moi, c'est Mac. Alors, je comprends ta question. On ne peut pas dire qu'il y a de vérité vraie. Personne, je ne connais pas Google, ce n'est pas mon pote. Enfin, ce n'est vraiment pas mon pote. Mais si je devais dire une chose, c'est que si tu mets à chaque fois une encre concernant ta boîte pour les sites de tes clients, on est d'accord, ça va dans le footer. Si le site a 1000 pages, tu vas avoir 1000 fois l'encre, d'accord ? Moi, je serais partisan déjà de ne pas le mettre dans le footer par rapport à votre client déjà, mais d'aller le mettre où ça devrait être, c'est-à-dire dans les mentions légales. D'accord. Voilà. Et si là, tu mets un lien follow dans les mentions légales avec une très belle encre bien choisie et que tu fais ça pour chacun de tes clients, tu risques d'avoir une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'encre optimisée, non pas sur-optimisée, avec un bon signal et un lien follow qui t'amènera finalement quelque chose plutôt qu'un truc en bas de page dégueulasse qui va juste donner un mauvais signal. Mais s'il y a des SEO dans la salle, je veux bien un avis contraire. Voilà. Merci Nico. Bonjour. Bonjour. J'aurais aimé savoir si dans toutes les mesures que tu as prises, est-ce que tu as mis en place également une stratégie de backlink et quel a été son impact ? Excellente question. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai travaillé tout le contenu du site et je n'ai jamais été chercher du backlink. Voilà. il y a quand même un bémol. J'ai démarré le site, j'ai commencé à écrire une trentaine d'articles, une quarantaine d'articles. Donc, j'ai pu faire ce qu'on appelle du linking interne. Je n'ai pas été chercher du backlink dans des annuaires ou sur des services spécialisés. D'accord ? Le trafic aujourd'hui généré sur WP Formation, les backlinks qui sont apparus sont des backlinks naturels faits par des gens qui ne m'ont pas demandé une contrepartie. Ils trouvent que le contenu est intéressant, ils le citent dans un de leurs articles. A mon avis, c'est un profil de backlink plutôt naturel et propre. Je n'ai pas été chercher. Je sais qu'aujourd'hui, il existe des plateformes de lien qui vendent du lien. Quand vous démarrez un WordPress from scratch, ça peut être intéressant. Faites attention, n'abusez pas. C'est tout. Moi, je jure, à titre perso, je ne l'ai pas fait. Je t'en prie. Oui ? Oui, bonjour. Pour la position zéro, vous avez dit que c'est plus 5%, c'est ça ? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez vu une différence ? Déjà, je voudrais savoir si l'image qui s'affiche, c'est la votre. Parce que je sais que depuis trois mois, il affiche à la fois un contenu qui provient du site qui est en position zéro, un contenu textuel, et une image d'un concurrent. Oui, je confirme que c'est... Ça, c'est pénible en fait. Oui, c'est extrêmement pénible. J'ai eu le cas. J'avais mon contenu et dans l'image, c'était l'image d'un site concurrent. Je ne te cache pas que finalement, il vaut mieux avoir le contenu et le lien plutôt que l'image parce que c'est quand même assez rare. Mais oui, j'ai déjà vu ce cas-là. Je pense qu'ils estiment qu'une image est plus appropriée et ils prennent le contenu ailleurs. Ils prennent le meilleur du texte et de l'image. Exactement. Et donc, ça peut... Souvent, si l'image, elle est bien optimisée et tout, ça peut aller chez le concurrent alors que ça fiche votre contenu. Oui, et si elle est bien optimisée, je me suis aperçu d'un truc, mais ça, c'est en off, je me suis aperçu que si je remplis la description de l'image, j'ai plus de chances d'être moi dans la zéro avec mon image. D'accord. C'est mon idée. Je n'ai pas dit que j'avais raison. Il est midi, 5. C'est moins sexy que Mac, pardon. C'est la dernière question. C'est la dernière question. Tu as dit que tu avais changé ta stratégie. Tu avais un site vitrine dans lequel tu avais un blog, tu avais passé à un blog dans lequel il y avait un site vitrine. Est-ce que tu peux juste expliquer ça et c'est quoi le cheminement de l'internaute ? C'est-à-dire que tu l'amènes à l'article via le référencement et une fois qu'il est sur l'article, comment tu l'amènes à tes services et produits ? D'accord. C'est quoi le cheminement ? Alors, en fait, à la base, j'ai fait ce qu'on appelle le vulgaire vitrine. Enfin, pas vulgaire, c'est pas péjoratif de ma part. C'est plutôt le blog qui était mal considéré à l'époque. Je me suis aperçu finalement que j'avais des gens qui venaient sur mon site, mais c'est que des gens qui venaient par des articles que j'avais écrits. D'accord ? Des articles d'info, bien sûr, sur des plugins, sur des thèmes, sur des tutos. La réflexion m'est donc venue en me disant mais les gens viennent très peu par ma page d'accueil, ils viennent très peu sur le terme générique formation WordPress ou formation Internet. Donc, je vais tourner ça à mon avantage. Plutôt que de rester sur un vitrine traditionnel, je vais devenir un vrai blog. Objectif, être une référence dans la sphère WordPress, une référence d'information, j'entends. Et ensuite, à côté de ça, mes services, ils sont dans une barre latérale, sur le côté. Du coup, très peu d'appels à l'action limitent le choix et génèrent plus de leads. Il y a des liens directement vers chacune des formations que je propose. Voilà. Je t'en prie. Merci Fabrice, je suis sûr qu'il y a encore plein de questions et tu es disponible. Bien sûr. Vers le stand VP Server. Je suis là toute la journée. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Merci à tous de m'avoir écouté. Vous avez tous été super. Merci encore. Merci. 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 Merci.